Musique Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour ce 24h Africa, la une de l'actualité. Musique Au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme se poursuit. C'est dans ce sillage que les volontaires pour la défense de la patrie ont neutralisé 33 terroristes au nord-ouest du pays. Musique Et en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa promulgue la loi sur l'assurance maladie nationale en vue d'en finir avec les disparités sociales héritées de l'apartheid. Et dans le dossier libyen, l'Algérie réaffirme ses positions. La fourniture d'armes exacerbe la situation dans le pays. C'est ce qui ressort d'une réunion au Conseil de sécurité à l'ONU. Musique Avant de développer les titres de l'actualité, sachez, Mesdames et Messieurs, que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé ce mardi l'américain James Swan, représentant spécial par intérim pour la Somalie et chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie. Swan agira en tant que représentant spécial pour une période intemporelle ou temporaire plutôt après le départ de la Britannique, envers qui le secrétaire général des Nations Unies se dit reconnaissant pour ses services dévoués à la Manusoum et à la Somalie. Ainsi, dans un moment difficile, a déclaré le secrétaire général de l'ONU dans un communiqué. La situation humanitaire au Soudan du Sud alerte les agences onusiennes. Ainsi, le Bureau humanitaire de l'ONU, OUSHA, affirme que plus de 7 millions d'habitants du Soudan du Sud risquent de souffrir d'insécurité alimentaire aiguë d'ici juillet, dont 79 000 à un niveau catastrophique équivalent à la famine. Ajoutant qu'au total, 9 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire dans le pays qui subit au noutre depuis un an une pression supplémentaire liée au conflit chez son voisin soudanais. Selon OUSHA, toujours depuis le début de ses combats en avril 2023, au moins 670 000 personnes ont fui le Soudan vers le Soudan du Sud, dont 80% sont des Suds soudanais qui s'étaient précédemment réfugiés au Soudan. A noter que le plan de réponse humanitaire de l'ONU pour le Soudan du Sud pour 2024, chiffré à 1,8 milliard de dollars, n'est financé pour l'instant qu'à un taux de 11%. En moins, 33 terroristes ont été neutralisés lundi par une équipe de volontaires pour la défense de la patrie dans la région de Boukhoum, au nord-ouest du Burkina Faso. A rapporté mardi, l'agence de l'information du Burkina. L'armée burkinabé citée par la même source a précisé que les volontaires pour la défense de la patrie de Tansila, dans la province du Banua, pris pour cible dans une attaque terroriste, ont repoussé les assaillants neutralisés. 33 d'entre eux, un supplétif de l'armée, a été blessé lors de cette opération. Par ailleurs, les volontaires ont également récupéré du matériel, notamment des véhicules. Je vous le disais en titre, c'est dans l'optique d'une réelle réforme du système de santé sud-africain financé par l'État qui dessert 84% de la population sud-africaine que le président Cyril Ramaphosa a promulgué ce mercredi à un projet de loi qui a pour objectif premier d'inverser les disparités qui persistent depuis l'époque de l'apartheid. C'est un sujet signé Imen Mélad. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué ce mercredi une loi visant à assurer une couverture sanitaire universelle. Cette loi aspire à long terme la limitation graduelle du rôle de l'assurance privée qui permettra de ce fait la création d'un nouveau fonds public pour fournir un accès gratuit aux citoyens sud-africains et fixer les honoraires et les prix que les médecins privés et les prestataires des soins de santé peuvent facturer pour les prestations financées par National Institute of Health. Vous ne pouvez pas avoir un système de santé privée dynamique qui fonctionne bien et vous avez un système de santé publique qui s'effondre sous la pression. Vous savez qu'aucun pays au monde ne peut faire face à ce genre de dichotomie ou à ce genre d'inégalité. Les acteurs de la santé locaux soutiennent l'objectif d'une couverture maladie universelle et y voient une avancée significative. Ils continuent à agresser pour obtenir des terres vidées de leurs habitants, de leurs arbres, de leurs bâtiments, de leurs maisons, sans aucune vie, afin qu'ils puissent s'y installer et profiter de ses bienfaits. Un projet présenté comme un véritable changement générationnel visant à inverser les inégalités persistantes datant de l'époque de l'apartheid qui ne semblent cependant pas enchanter l'opposition. Raison invoquée, son poids sur les finances publiques, la limite du choix pour les patients qui, selon eux, portera atteinte à la qualité des soins et encouragera les médecins talentueux à viser des expériences à l'étranger. Lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la Libye que l'Algérie condamne tous les crimes commis, quel qu'en soit l'auteur et quelle qu'en soit la victime, affirmant que les principes d'impunité sont l'un des principes les plus importants sur lesquels repose l'Algérie et doivent être guidés pour la communauté internationale et la Cour pénale internationale face à tous les crimes commis dans notre monde. Le point avec Rirdin Batach. L'Algérie condamne tous les crimes commis, quel qu'en soit l'auteur et quel qu'en soit la victime. La mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies hausse le ton à New York contre les pratiques de la Cour pénale internationale lors d'une séance du Conseil de sécurité consacrée à la Libye. Nous réitérons le principe de lutte contre l'impunité. Il s'agit là d'un pilier sur lequel nous nous basons en Algérie. Et doit être la boussole de la communauté internationale et de la CPI s'agissant de tous les crimes commis dans le monde. Cela signifie-t-il qu'après toutes ces années, après toutes ces enquêtes, après toutes ces visites sur le terrain de votre équipe, avec toutes les preuves recueillies d'après vos rapports, est-ce que cela signifie que nous ne verrons aucun résultat concret à la hauteur des crimes avant la fin de l'année prochaine ? Les Libyens sont-ils maintenant contraints d'attendre ? Nous nous attendions à des résultats concrets alors qu'une si longue période s'est écoulée. Nous pensions que des résultats avaient été dégagés à un rythme sans précédent dans d'autres pays. Pourquoi les progrès sont-ils si lents avec la Libye ? Au lendemain des déclarations de l'ancien non-voyé spécial onusien chargé du dossier libyen Abdoulaye Batili, sur les nombreuses entraves au processus politique découlant des ambitions personnelles de plusieurs parties prenantes en Libye, Alger fustige au Conseil de sécurité les parties étrangères qui alimentent la crise en organisant la circulation des armes au pays. Le pays voisin et frère, la Libye, et depuis plus de 13 ans, vit une instabilité qui a fatigué le peuple libyen et affaibli les institutions de l'État libyen, qu'elles soient centrales ou locales. Ce qui se déroule en Libye est une responsabilité commune oui, une responsabilité commune entre les membres de la communauté internationale, notamment les membres qui ont béni et participé, et participent toujours au conflit d'intérêts et d'influence sur le territoire libyen. Favorable à un retour rapide sur la voie du processus démocratique à travers l'organisation des que possible d'élections, l'Algérie réaffirme que le soutien à la stabilité dans ce pays a une solution politique inclusive pour sortir de l'impasse est la seule et unique voie pour garantir la justice et la souveraineté de la loi. Et toujours lors de la même séance au Conseil de sécurité, l'Algérie a par ailleurs exprimé son souhait de voir le soutien apporté par les membres du Conseil de sécurité aux travaux de la Cour pénale internationale s'étendre à d'autres questions liées notamment aux violations des territoires palestiniens occupés et aux charniers dans la bande de Gaza exigeant que les procès criminels soient traités à l'écart de toute exploitation politique. La mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies l'a souligné. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a été reçu ce mercredi à Masqat, capitale du sultanat d'Oman où il a été reçu par le sultan Haytham Ben Tariq à qui il a remis un message écrit du président de la République Abdelmajid Touboun dans lequel il lui a transmis ses salutations fraternelles souhaitant davantage de progrès et de développement au sultanat d'Oman et à son peuple frère indiquait un communiqué du ministère ajoutant qu'après avoir passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays les deux parties ont également échangé les vues sur les développements de la situation sur la scène arabe concernant notamment la question palestinienne ainsi que d'autres développements dans la région du Sahel. Le président algérien Abdelmajid Touboun a reçu ce mercredi à Alger. Le maire de Marseille, Bonnoir Payan indique un communiqué de la présidence de la République. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du Wali d'Alger Bouhammed Abdel Nour. Le Bahi précise la même source. Dans le cadre du projet pro-agro-jeune mis en place sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, une autre étape a été franchie avec l'inauguration du Centre des Ressources Écologiques vers l'Institut Technologique Spécialisé en formation en production animale dans la Wilaya de Guelma. Cet événement marque une avancée significative dans la promotion pratiques agricoles durables et dans le renforcement des compétences des jeunes dans le domaine de l'agriculture. Le CRI vert constitue un hub de connaissances et de ressources essentielles pour promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et favorisant l'adoption de technologies vertes. Le Fonds international pour le développement agricole développe un projet en Algérie mais aussi dans 8 autres pays africains. C'est un projet régional dans 9 pays africains, dont l'Algérie, qui vise essentiellement la création d'emplois salariés, c'est-à-dire dans les entreprises, notamment du secteur agricole et agroalimentaire, mais aussi tout ce qui est entrepreneuriat, toujours dans le domaine de l'agriculture, de l'aquaculture aussi et de la pêche et de l'agroalimentaire. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24h Afrique. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est pour le 19 Infos, présenté par Gerdin Bataj. Pour plus d'informations, suivez-nous également sur l'ensemble de nos plateformes digitales qui s'affichent. actuellement en bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure et n'oubliez pas, prenez soin de vous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada